bien voyons voir ce qui se passe dans cet hpi rs4 elle a fait 5 dimites sur le circuit et vous plus de couronne on pensait d'abord que c'était au niveau du différé à pinot d'attaque et c'est à l'arrivée que c'était la couronne n'a pas démonté sur place on l'a mis de côté de toute façon on n'avait pas de quoi réparer donc ça ne servait pas à grand chose merci pour ton chiles comme tu vois la tata sert bien souvent on va le faire ensemble pour montrer à quelle vitesse on arrive à atteindre ce diff central pas ce diff central mais l'entraînement central malgré qu'ils aient tout fixé par le dessous tu vas l'avoir d'un peu plus près ouais elle est belle c'est magnifique est ce que ça justifie les 430 460 euros que ça vaut 9 cet engin c'est le prix une hyper vtr terre chez obao d'une gts ou gtb ça fait mal tu as cette espèce de machin à l'arrière d'aileron là qui par contre marche vraiment à merveille il ya juste un tout petit bug c'est qu'il ya une partie du vent effectivement qui est relatée là et le reste reste à l'intérieur ça c'est un peu space et je pense si je la garde je vais découper ici pour que l'air qui s'engrofait là puisse sortir puisque là ça fonctionne ça peut s'évacuer mais pas là bas ça s'empêche pas de rouler ça roule bien alors là les pneus étaient froids le bitume n'était pas trop chaud de très bonne sensation même si ça ballonne déjà un tout petit peu en 2s je m'attendais pas ce que ces pneus fassent le boulot aussi bien alors je te montre tu as six vis à enlever là dessous pour atteindre la transmission qui est planquée là dedans et parce qu'elle est planquée n'était pas censé y avoir justement de saleté qui rentre et je pense qu'une saleté est rentrée parce qu'on avait un frottement un moment mais c'est peut-être aussi juste l'entre dans qui était mal réglé ce qui a donc fait sauter une dent bien alors on va le retourner ensemble déjà là à l'intérieur pour l'instant on voit rien du temps par la couronne est flinguée c'est sûr mais je n'ai pas de déchets là dedans et il ya une blague maintenant ils ont fermé là ils ont fermé là donc même si une pierre rentre la saleté pourrait rentrer au niveau de la direction mais ils ont isolé le compartiment la direction fonctionne tu as juste le tube qui passe là avec le roulement et là tu as le tube mais même qui se passe là dedans elle sera juste coincée là elle ne peut ni aller derrière et encore moins atteindre l'arrière donc ce côté là on est bien fermé on n'a aucun jour vers le haut voyons voir donc si on a rien du tout pas le moins de gravier pas le moins de trucs on pourra pas voir si l'entre ont été mauvais puisqu'il ya plus dedans tu vois rien et là à ce stade pour sortir tout ce que tu as à faire c'est ça et voilà regarde tu as le pignon tu as un petit axe après attention il ya une bague de calage il ya un roulement et là ensuite tu as le moyeu qui sort te reste un axe dans le véhicule je te conseille de tourner la transmise de façon à ce que l'axe soit couché et non comme ça pour pas qu'il tombe donc ça tu le relâches et ça reste à ce niveau là et on a donc la couronne de 66 d'origine qui est vissé sur ce plateau là avec un tout petit module voilà pour moi la vie est simple tout ce que j'ai à faire c'est d'avoir jamais la projot avec la ref de la couronne on va mettre ça de côté on va attendre que cette couronne arrive et fin de l'histoire pour si on fait une réparation stock mais maintenant c'est le moment de se dire est ce qu'on va pas profiter pour essayer de monter une couronne module au moins 0,8 là dedans et du coup se débarrasser de ce fameux petit de ses dixièmes alors ça c'est traxas c'est trop gros quoi qu'on arrive à rentrer dans l'an ça c'est du 66 6 une 72 évidemment pour le terrible petit moteur charbon et de toute façon on n'a pas le bon moyeu avec ça ça ira pas on va pas le faire ensemble parce que si vous savez quoi bougez pas je vais me précipiter derrière je prends la chloupe de café pour aller un peu plus vite alors on va attendre que le mais c'est parti j'arrive qu'est ce qu'on dit module 1 en 38 ça va être juste voilà si tout ce que j'ai à refaire c'est centrer les trous ah oui ça fait souffler ça risque d'être trop épais couronne en ferraille la plus grande faudra disquer un morceau mais là elle met plat déjà mais pas au bon endroit pas la bonne profondeur petite info si certains l'ont besoin ça ce sont des couronnes métal pour la petite base fs racing conrad really machin qui a la célèbre couronne plastique ftx tout ça aussi je crois que ça monte sur tout ce qui est carnage Apsima le petit MT 2.4 parce que maintenant c'est le 3.4 ou je sais pas quoi qui lui a d'origine la métal j'en ai deux en stock si vous avez besoin pour ces engins là bon évidemment la photo de la vôtre je vous montre la mienne c'est comme ça que ça se passe il faut que ça rentre ça il faut que ça rentre ou est-ce que je vais pas tout simplement mettre tout de suite un pignon il est gros et bignon il y a est-ce que ça c'était là bah bravo j'arrive plus à rentrer voilà c'est normal j'ai joué avec la tige elle a grandi ils sont cons ces mecs voilà hum je suis trop en arrière faudrait que je coupe un bout ah ça commence à devenir un peu trop on va se concentrer sur une couronne plus fine comme ça donc voilà je vais faire ce que j'ai dit j'envoie l'arrêt à Projo High Tech et on va faire ça mais je vais quand même voir un peu comme ça surfer ce qu'on trouve bon ça c'est du module 1 c'est peut-être exagéré mais du 0,8 alors parce que regarde d'origine on est en euh imagine s'il y en est ici en 33,66 ça fait un rapport de 2 et si tu mets du carrément de 20 t'es aussi en rapport de 2 tu vois même si c'est un rapport de 3 tu peux mettre du 30 10 au lieu du 90 30 tu seras un nouveau même rapport parce que d'origine je crois que c'est ouais ils ont un gros pignon on dirait 32 je crois que c'est 32 sur 66 donc ça fait oui ça fait un peu plus qu'un rapport de 2 donc divisé en 2 on pourrait largement le faire avec ça aussi bon celle là elle est un peu trop grande il faudrait une couronne de 30 mais du coup on pourrait mettre un pignon 12, 13, 14 si le moteur on peut l'approcher assez si la couronne a bonne taille etc c'est toujours l'aléa des modifs mais j'ai quand même j'ai quand même envie de pas lâcher l'affaire de passer un coup de disqueuse sur le pignon là pour lui enlever ce qu'il y a en rab et finit le mini module de gna 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 mais après c'est un axe de 3,17 donc il me faudra encore un pignon 3,17 module 1 ou avec un adaptateur dessus de 3,17 à 5 ouais non alors ça c'est quand même pas fréquent puisque sur l'autre rs4 ça c'est le 2 août que j'avais j'ai fait le sauvageon ça m'est pas arrivé je sais pas pourquoi il a sauté aussi vite on a rien là-dedans je referai l'entre-dents peut-être un peu plus serré là il était fou l'origine voilà si bien sûr vous êtes habitué rs4 et que vous avez des idées et des choses comme ça par exemple justement avec un module plus grand genre 0,8 ou en métal évidemment bah vous faites coucou et vous partagez la ref enfin vous me dites que vous allez envoyer une ref enfin la ref vous pouvez la partager mais si c'est un lien vous envoyez le lien en me disant d'abord je t'envoie un lien et ensuite vous faites un commentaire séparé avec le lien parce que sinon ça n'ira pas euh j'espère que quand même je suis vraiment pas pressé mais là je dois dire que j'espère l'avoir rapidement et pouvoir retourner rapidement au circuit pour vous faire une vidéo complète de cet engin sur le circuit on a donc crapouille qui a acheté euh il y a une bonne affaire en ce moment à faire euh c'est bmt au badge obao sur leur site bmt mais ce qui est bien chez bmt c'est que de temps en temps ils font euh un espèce de vide grenier alors obao à la hyper h4 qui est normalement à 450 euros la 10ème compétition chez obao euh bradé à 3,50 en ce moment chez obao enfin même sur les sites chez nous en france ou en europe et bmt vend la même juste pas que les mêmes anodisations c'est pas du vert partout et euh bradé à 250 au lieu de 450 et je pense que pour une indice piste à courroie attention c'est un engin compète à courroie avec tous les réglages qui vont avec ça fait merveille et je tiens aussi sur cette vidéo à remercier encore une fois Claude Claude c'est le gars du club que vous avez vu donc on a déjà taquiné avec l'histoire des condensateurs souvenez-vous euh on était en haut sur le podium ça fait pas qu'en bas il y a un condensateur qui a sauté et euh on les sautait en beuglant euh c'est quoi ces condensateurs ils ont rien à faire là bien sûr j'avais déjà sachant que c'était un matériel à Claude prévu le coup la fois d'après quand il est arrivé euh je me suis fait tout petit parce que Claude il est grand et costaud et c'est un ancien donc euh on rend pas les coups c'est normal on ferme les yeux on serre les dents et on prend le taquet c'est normal parce que Claude c'est un gars génial euh quand on roulait vous l'avez vu vous allez voir sur les vidéos du circuit on a 2-3 fois sur la même journée euh il a nettoyé le circuit donc nous on fait gaffe quand on roule hein lui il prévient je vais passer la souffleuse donc on fait attention on ralentit à son niveau euh on va le taquini on s'approche des pieds tout ça il joue le jeu avec euh il est génial Claude et il a réglé la voiture à Crapouille qui avait fini de monter donc spécialement kit il a monté son kit Claude avait le banc de réglage avec il a tout réglé il a soudé le moteur il a fait les réglages et euh Crapouille est parti sur la piste il a fait 2-3 tours pour s'habituer à la machine et après il est parti comme un missile sur les rails il s'est régalé avec cette voiture et même si Claude dit que c'est pas vrai je t'assure Claude que si tu avais pas toi à régler cette voiture parce que bien sûr il touche sa bille dans le rayon là euh moi je touche juste ma bille ou je suis une bille sur ce rayon là et euh je pense pas que j'aurais réussi à faire une voiture aussi confortable à piloter tout de suite directement comme ça en un coup pour Crapouille donc merci à toi Claude parce que euh ça c'est génial Jean-Pascal aussi évidemment qui est avec nous les deux anciens du club les gars ils sont comme ça et c'est top salut tout le monde à bientôt sur la piste stop attends j'en avais une là grâce à un tonton grâce auquel vous allez pouvoir gagner une HPI RS4 Brushless qui avec l'aide d'un autre tonton a une carrosserie de Mustang qui avec l'aide de par un passe-partout a les roues adaptées à la Mustang les roues HPI bien larges et méchantes avec le méga déport qui va bien je le rappelle le jeu n'est pas encore court puisque j'ai commandé euh le pignon d'attaque donc on a une couronne et je peux vous confirmer qu'effectivement on a un souci à ce niveau là et je vais essayer de te le montrer de près hop ouais je vais finir du micro aujourd'hui regarde où est le problème entre couronne et pignon pas regarde pas le pignon d'attaque là regarde là-bas couronne pignon regarde le pignon est pas en face et regarde écoute on a trop de jeu et le pignon est pas complètement en face donc on porte pas sur toute la surface et en plus on a un jeu trop grand ce qui a causé la destruction rapide de cette couronne et tu le vois aussi ici regarde on a les dents ici qui sont là et tout le reste qui manque bien ça nous rassure sur l'origine de la panne parce que juste changer les pièces bêtement c'est pas faire de la mécanique c'est vendre de la pièce c'est vendre de la pièce on a beaucoup de mécanos ici à l'échelin qui font ça il faut toujours faire un diagnostic pour être sûr ensuite il faut vérifier le diagnostic pour être certain le problème c'est que ça prend du temps et le temps c'est de l'argent donc souvent le mécanos a pas le temps de faire bien son boulot ça revient pas forcément de lui c'est dommage on va continuer ensemble on va pas m'arrêter là donc ça on va le mettre de côté on va se calmer avec son moule du lin non mais du 0,8 quoi franchement du 0,8 on va ouvrir le cache ici côté pignot moteur j'aime beaucoup le choix que HPI a fait avec ce moteur c'est un moteur que vous avez déjà au catalogue avec le Firestorm c'est un moteur un peu on va dire surdimensionné pour ce genre d'engin mais c'est précisément là que c'est bien on a un 36-52 tu sais quoi je vais même mesurer pour être sûr que c'est pas le 36-60 ouais ouais c'est bien ce qu'il me semble mais c'est pas un 36-52 c'est un 36-55 4000 carré la plupart en piste utilisent ça par exemple ce combo là fait super boulot sur de la piste un Quick Run 10 BL 120 couplé avec un capteur un 36-50 10 tours 5 c'est ce que beaucoup font après il met des couronnes énormes il y a des couronnes pas trop grandes et des pignons énormes ce qui fait que tu roules au couple parce que le moteur ne m'a pas vraiment les tours c'est agréable à l'accélération et tout se passe bien il me reste préféré ça bien alors là ça c'est ce que je n'aime pas sur les petits indices c'est le 1,3 mm des pignons moteur même un 5 déjà je ne suis pas spécialement fan on va reculer le pignon tout d'abord bon prenons en compte aussi évidemment le jeu du rotor puisque la plupart des moteurs électriques vous ne paniquez pas ont un jeu de ce sens quand tu accélères le rotor rentre un petit peu puisqu'il y a une rondelle ressort dans la plupart de ces moteurs pour éviter les vibrations sur les roulements donc tu presses sur l'axe pour voir de combien il bouge on est bien on est en face de la couronne et maintenant on va s'approcher un petit peu parce que là c'était beaucoup trop alors ça aussi après là c'est un piège un peu avec ce chariot moteur c'est que comme c'est un chariot fendu avec un excentrique tu as deux vis à desserrer donc le moteur s'éloigne puisque tu enlèves de la tension sur la bague de serrage et donc quand tu veux le régler tu dois tourner le moteur d'un sens ou d'autre donc tu vois il faut bien desserrer il est même collé un petit peu d'ailleurs là voilà voilà alors là je suis pas mal le problème maintenant quand je vais serrer je pense que je serai trop serré c'est pas la peine de serrer comme un bourrin c'est de la fonte d'alu c'est pas très glissant si tu n'as pas mis une tonne d'huile et de graisse dessus évidemment il y a un peu de l'octite sur ces vis parce que forcément non encore ça peut j'aurais dû laisser le cash on va enlever voilà non c'est pas bon j'ai toujours trop de jeu on va mettre une batterie vous en faites pas et on va essayer voilà je suis trop serré technique du papier j'ai jamais vraiment accroché uniquement on va essayer ça là je suis un peu trop serré délibérément ça va siffler j'étais assez content des performances en 2S déjà évidemment les mecs avec les réglages qu'on pète comme crapouille Jean-Pascal Clot tout ça sur le circuit et aussi SEB il y a aussi un indice ils vont un peu plus vite avec des autres étagements que ce temps j'en a après moi je pourrais mettre 3S je gagne en autonomie ils bombardent mais ils bombardent 6-8 minutes et bien on est pas mal on est pas mal du tout on a un petit jeu effectivement c'est bien du 32 on est donc d'origine en 32-66 avec le bordel là voilà on est pas mal je vais laisser ça comme ça il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant c'est retourner au MVHS au SAM 68 et se tire un labo avec les copains salut tout le monde voilà